Les vendredis 2 et samedis 3 décembre 2022, Kev Adams va endosser le lourd costume du parrain du 36e Téléthon sur France 2 et France 3. Un rôle dont il est particulièrement fier, mais qui ne lui est pas échou par hasard. Mais comment le Téléthon choisit-il ses parrains ? C'est le vendredi 2 décembre 2022, à partir de 18h40 dans Tout est possible, sur France 2, que Kev Adams, soutenu par une légende du cinéma français lors d'une cérémonie des Césars, donnera le coup d'envoi des 30 heures de programme pour ce 36e Téléthon. Scènes suivront des émissions toute la journée, sur France 2 et France 3. Le samedi 3 décembre 2022, Maya Locke, très engagée dans l'éducation de ses enfants, et Damien Thévenot, qui s'entend très bien avec Thomas Soto malgré les rumeurs, présenteront un Télématin spécial. Ensuite, des programmes se relayeront jusqu'à 21h, heure du début de la soirée spéciale, la grande fête du Téléthon. Plus jeune parrain de l'histoire du Téléthon, Kev Adams n'a pas été choisi par hasard. Depuis 1987, 39 parrains et marraines, avec, certaines années, jusqu'à deux ou trois personnalités en même temps, se sont relayées lors des soirées du Téléthon. Le but ? Inciter les téléspectateurs à faire des dons aux 3637 pour aider la recherche et les malades. De Jerry Lewis, le premier en 1987, à Soprano en 2021. Par qui et comment sont choisis ces prestigieux parrains ? Téléthon, France 2 et France 3, Transgénérationnel est disponible dans le courant du premier semestre, des membres de France Télévisions et de l'EIFM se réunissent pour élaborer une short liste de personnalités qui doivent toutes être transgénérationnelles. C'est une des premières conditions, nous a confié Yannick Lettranchant, producteur du Téléthon pour France Télévisions. C'est le cas cette année avec Kev Adams, le plus jeune parrain de l'histoire du Téléthon. Il possède une importante communauté sur les réseaux sociaux. Il s'adresse à un public plus vaste que les seuls téléspectateurs, ça nous permet d'élargir notre public et de toucher tout le monde. Autre condition sine qua non, la disponibilité. C'est un point très important, confirme Laurence Tiano-Hermand, présidente de l'EIFM Téléthon à Téléloisirs. Il faut que la personnalité se rende disponible pour venir visiter les laboratoires et les familles. Ce n'est pas juste une conférence de presse et une émission, c'est un parcours de rencontre dans les semaines qui précèdent le Téléthon. Téléthon, France 2 et France 3, Kev Adams curieux et humain des parrains disponibles et qui n'hésite pas à revenir en tant qu'invité, il y en a, à l'instar de Pascal Obispo, encore investi cette année avec un concert. Kev Adams, lui-même, n'en est pas à sa première participation à l'événement. Le plateau du Téléthon a été l'une de mes premières télévisions, nous précise-t-il. C'était en 2009. J'étais hyper impressionné mais déjà très fier d'y être. Car l'acteur prend son rôle de parrain très au sérieux et s'est déjà énormément investi. Quand on m'a proposé d'être le parrain, j'ai dit oui avec plaisir. Après avoir rencontré les familles et les chercheurs, je suis plus que jamais motivé pour faire une énorme année et récolter un maximum d'argent. Maintenant je sais ce qu'ils vont faire de ces dons, comme être l'impossible. Un Téléthon qui, selon le producteur Yannick Létranchant, s'annonce à l'image de son parrain, curieux et humain. A lire aussi il est drôle, c'est un humoriste, le nom du parrain de la 36e édition du Téléthon dévoilé. Sous-titrage ST' 501